Salut c'est Fred, aujourd'hui je voudrais te faire une vidéo qui suit en fait la précédente qui était sur le sommeil. En fait là, je viens de visualiser à nouveau cette vidéo que je viens d'enregistrer sur le sommeil, parce que moi pour moi là j'enchaîne plein de vidéos, et je me suis dit mais il y a un truc que je voulais te dire également, donc je t'en parle maintenant, il y a des fois est-ce que c'est compliqué, tu vois, de, tu es là dans la vidéo précédente, je t'invite à la voir, d'accord, je te la mettrai en lien à la fin de cette vidéo, tu pourras cliquer dessus, elle apparaîtra quelque part par là, tu pourras cliquer dessus pour aller voir cette vidéo, ou tu peux aller la voir maintenant et regarder celle-là juste après, bref tu fais comme tu veux, de toute façon c'est disponible. Bon, donc je te disais l'importance de, comment est-ce que de se conditionner de manière positive avant de dormir, et puis aussi au réveil. Il y a des fois des personnes comme ça aussi, c'est peut-être ton cas, donc c'est pour ça que je me suis dit il faut que je fasse une vidéo là-dessus, il y a des personnes comme ça qui ont vraiment plein de trucs qui tournent dans leur tête qui vont pas, d'accord, plein d'idées noires, ok, et donc de nuit après nuit ça va toujours pas, ils dorment, ils dorment le soir, ils pensent à tout leur truc, ils leur bouffent le crâne, et puis ils se lèvent le matin, et c'est pareil, la journée, le soir, et les jours s'enchaînent, et c'est comme ça, et ils vivent dans une bulle obscure. Bon, il y a une solution que je te propose pour justement réduire cette pression, tu vois, et pouvoir te donner l'accès, comme je le disais dans la vidéo précédente, à ce petit moment, ces 15 minutes, 15-20 minutes là, que tu peux consacrer à un moment de plaisir pour t'endormir de manière plus douce et passer une meilleure nuit. La petite astuce que je te propose aujourd'hui, c'est d'avoir de quoi écrire sur ta table de chevet, d'avoir un cahier, un calepin, je sais pas, un truc pour écrire, et un stylo, ok, bien sûr, pour écrire, c'est mieux d'avoir les deux. Donc, tu le laisses toujours sur ta table de chevet, lui, il part jamais d'ici, comme ça t'es sûr de pas l'avoir oublié, et t'es sûr de pouvoir y penser, ok ? Donc, si t'es du genre à avoir plein d'idées noires, c'est le vrai bordel dans ta tête, et tout ça, avant de dormir, et bien, ce que je te suggère, c'est d'écrire ses idées. Quand t'es dans ton lit, ok, et bien, vu que ta dynamique maintenant, c'est de prendre soin de toi, ok, donc de consacrer ces 15-20 minutes où est-ce que tu te sens bien avant de dormir, et bien, dans ce cas-là, avant ces petites tranches de pensée positive, de lire une bande dessinée, un truc comme ça, comme je disais, histoire d'avoir le sourire, ça va bien, et tout ça, et bien, de consacrer un petit temps où est-ce que tu vas te vider la tête. Tu prends ton carnet, ok, ton stylo, et toutes ces idées qui tombent dans ta tête, tu les écris, tu les notes, ok, peu importe l'ordre, peu importe si la phrase, elle est bien l'orthographier ou quoi, on n'en a rien à foutre, ce qui compte, c'est que ce soit plus là-dedans, ce soit sur ton cahier. Tu écris comme ça, ces idées qui te polluent l'esprit. Je ne sais pas, au boulot, il y a machin, Jean-Pierre, il m'a encore fait chier avec ses trucs, et puis l'eau de bidule, et puis machin, chose, etc., et puis la belle-mère, ou j'en sais rien, bref, voilà, tout ce que tu veux, tu balances ça. Je n'ai rien contre ma belle-mère, si tu vois cette vidéo. Voilà, donc tu écris comme ça, toutes tes idées noires, tout ce qui te préoccupe, tu balances tout sur ton carnet, ok, tu vides ton sac, d'accord, ce n'est plus là-dedans, c'est sur ce carnet. Tu écris tout, ok, une fois que tu as vidé ton sac, tu peux relire, si tu veux, ok, histoire de prendre un peu de recul, j'avais tout ça dans la tronche quand même, ça fait du bien de l'avoir exprimé, ok, c'est déjà un bon début, ça fait du bien de l'avoir exprimé, on commence à basculer dans le bien-être. Et puis, tu poses ton petit calepin, d'accord, et soit tu prends ta bande dessinée pour, allez, maintenant je me change les idées parce que mon sommeil, c'est important pour moi, je suis dans cette dynamique, tu peux prendre ta petite bande dessinée pour te fendre la poire, lire quelques pages de ton bouquin, je ne sais pas, penser à des trucs agréables, penser à des choses agréables, tu vois, ça peut être juste ça, je ne l'ai pas dit dans une précédente vidéo, mais tu peux aussi fermer les yeux et puis imaginer un écran comme ça qui apparaît dans ta tête et puis revoir des moments agréables de ta journée ou des moments agréables de ta vie, des choses qui te font du bien, la naissance de ton gosse, je ne sais pas si c'était un bon moment ou le mariage de quelqu'un ou est-ce que vous vous êtes fondu la poire avec des potes ou je ne sais pas, n'importe quoi, n'importe quoi, c'est ta vie, tu as forcément dans ta vie des souvenirs agréables, donc va chercher ces souvenirs et plonge-toi dedans, ça peut être ça aussi, tu vois, ce petit moment agréable, si tu n'aimes pas lire, par exemple, tu vois, donc, mais, voilà, il y a cette idée noire qui est là, qui traîne dans ta tête, tu as peut-être l'habitude d'avoir ce genre de truc, ok, et bien, tu exprimes tout sur ton petit carnet, une fois que c'est vidé, à la rigueur, tu le relis, ok, pour constater, ah bah oui, tiens, tu as peut-être encore des choses qui vont émerger à exprimer, donc tu peux les rajouter, une fois que c'est fait, tu plies ton carnet, ok, maintenant, je me fais du bien parce que j'ai envie de passer une bonne nuit, ça, c'est important pour moi, yes, ok, et puis, voilà, tu peux visualiser des moments de ta vie qui étaient agréables, qui te font du bien, te souvenir d'une phrase, une connerie, un truc qui va te faire sourire, voilà, ou simplement sourire bêtement, voilà, ou te forcer à rire, j'en sais rien, il y a plein de choses qui peuvent être possibles, justement, pour te faire du bien, donc, après, cultive ce bien-être, ok, avant de plonger, justement, dans ce moment où est-ce que tu es là, tu es allongé, tu fermes les yeux, les dernières pensées, je remercie mon corps, ok, je remercie la vie, et ouais, je suis fier de moi, aujourd'hui, j'ai fait ça, c'est vrai que ça, c'était important pour moi, je l'ai fait, et c'est cool, voilà, ou la semaine dernière, j'ai fait ça, et je suis fier de moi, ou alors, je projette de faire ce truc-là, c'est audacieux de faire ça, c'est bien, je suis fier de moi, d'avoir ce genre d'ambition, voilà, pense à tout ça, et puis, endors-toi tranquillement, ok, bon, c'était un complément pour la vidéo d'hier, tu me diras, teste, encore une fois, ne me crois pas, fais-le, et puis, tu verras, ça va se régler, petit à petit, ces habitudes qui ne te conviennent pas vont se changer en habitudes qui te conviennent, ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir, allez, prends soin de toi, à suivre ta vie, à la prochaine, ciao, ciao, ciao,